Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de One Piece Live Action de Netflix. Après des épisodes 3 et 4, en légère demi-teinte on va dire, où il y avait des choix un petit peu chelous, l'épisode 5, en revanche, on n'est pas loin de la perfection. Voilà, j'ai kiffé, j'ai vu tout ce que je voulais voir dedans, mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, qu'est-ce que j'ai dit en revue précédente, je dis, il faut que Gare balance des boulets à main nue, il faut que Mio qui découpe des bâtons en deux. Bon, ben voilà, j'ai vu ça, donc je suis content, je suis très très content. Un épisode assez dense d'ailleurs, cet épisode 5, on arrive au Barati, la représentation du Barati, il est incroyable le Barati, au niveau décor, c'est vachement recherché, c'est très très beau. Bon alors, on avait été spoilé du Barati, il nous l'avait teasé avec les artworks et tout, mais franchement, le décor est incroyablement joli, incroyablement stylé, ça fonctionne, c'est crédible encore une fois, c'est cool. Bon, il faut qu'on reparle vite fait de la scène de bataille navale, si on peut appeler ça comme ça, qui est entre le Vogue-mérie et le bateau de Garp, je ne sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Bon, la scène était sympathique, mais un petit peu, il y avait un petit moment de flottement, genre Luffy qui fait grand-père, ton grand-père fait partie de le service amiral de la marine, il n'en parle pas plus que ça, et on a un petit flashback, inédit du coup, qui n'est pas dans le manga, où tu as Luffy, après que je pense qu'il soit barré, donc il a son chapeau de paille, qui est en train de fabriquer un petit radeau pirate, et il y a Garp qui arrive, il fait, tu ne veux pas être un pirate, allez viens, je vais te dresser, mais d'abord on va manger. Et en plus, ça fait écho avec Zef et Sanji plus tard dans l'épisode, donc j'ai trouvé ça plutôt intelligent de faire ça comme ça pour raconter une histoire, pour montrer que Luffy comprend l'histoire de Sanji. C'est plutôt sympa, et c'est un truc qu'il n'y avait pas dans le manga, par exemple, que quelqu'un avait essayé de freiner les ambitions de Luffy. Alors ça arrive, mais bien plus tard, ça arrive après Marineford, il me semble, quand on a le flashback de quand Luffy était petit, avec Sabo et tout. Mais là, ça arrive un peu tôt, beaucoup plus tôt même, mais c'est pertinent avec l'histoire, comme ça, ça permet de, comment dire, c'est pas juste Luffy qui est admiratif, que Sanji soit bon cuisinier, vas-y viens dans mon équipe, c'est parce que, ah, t'es un bon cuisinier, je suis admiratif, mais en plus, t'as une histoire un petit peu similaire à la mienne, c'est-à-dire que t'as un vieux con qui a essayé de t'empêcher d'accomplir ton rêve, sauf que toi t'as du mal à ne pas t'en détacher, moi j'ai réussi à m'en détacher et à aller de l'avant, je vais t'aider, viens on est potes, j'aime bien cette idée. D'ailleurs, en parlant de Sanji, le casting de Sanji était l'un des castings qui posait le plus d'interrogations, les gens n'étaient pas vraiment convaincus par le casting de Sanji, bon, bah, moi non plus, je l'avoue, je trouvais qu'il n'avait pas une vibe de Sanji, mais parce qu'on ne l'avait pas vu costumé et tout, et bah franchement, je retire ce que j'ai dit, je ferme ma gueule, mea culpa, le gars, il fait un excellent Sanji. Voilà. Bon, j'ai vu quelques scènes en VO, il a un gros taxon rose bif, qui va bien au personnage, mais voilà, même là, c'est la première scène où tu le vois en cuisine, ça fait une vraie cuisine ! C'est pas, t'sais, c'est pas de la cuisine de manga où tout vole dans tous les côtés, c'est vraiment vraie cuisine, le gars, il s'applique sur son plat et tout, même Zef, Zef, il est incroyable aussi, bon, on l'a pas vu encore se bastonner et tout, mais Zef, il est stylé, t'as l'impression que c'est Gordon Ramsay, c'est le gars, franchement, c'est stylé, comment il s'engueule avec Sanji et tout, ça fonctionne très très bien, j'ai kiffé ma race, et même, question qu'on se posait, c'est, bon, comment il allait être un dragueur un peu lourdeau dans la série live action ? Et là, ils l'ont plutôt bien fait, en fait, c'est juste un peu, c'est même pas un beauf ou quoi que ce soit, quoi que maintenant, dans la série, dans le manga, c'est plus un simp avec des yeux en cœur dès qu'il voit une gronzesse, là, il a essayé de draguer Nami, mais c'est gênant de ouf, tu vois, c'est gênant, mais pour lui, c'est gênant, tu vois, c'est pas genre, vas-y, il est chelou, lui, c'est vraiment, c'est quoi ce blaireau, tu vois, donc ils l'ont réussi à le bien faire, de manière assez, comment dirais-je, je vais pas dire subtile, mais on comprend le... le clin d'œil au personnage du manga, et ça marche, genre, c'est un dragueur naze, et Nami a fait, non, mais vas-y, d'apporte-moi juste de l'eau, bâtard, qu'est-ce que tu me fais, tu vois, c'est plutôt, c'est bien fait, voilà, j'aime bien le délire, d'ailleurs, dans cette scène-là aussi, on voit, enfin, dans cet épisode, toute la scène au Barati, c'est pas mal, parce que les chapeaux de paille ont le temps de rester dessus, de kiffer, et puis on voit un peu que l'alchimie se crée un petit peu, notamment avec Usopp, c'est la chose que je reprochais aux deux autres épisodes, c'est qu'aux deux autres épisodes précédents, c'est qu'Usopp, il était là un peu comme un chou sur la soupe, là, il commence à se mélanger, vraiment, au reste de l'équipage, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, voilà, il est très sympathique, et il y a une bonne alchimie, mais puis le mec, il se marre, voilà, il se marre, même Nami commence à se marrer, et c'est pas mal, parce qu'on lui voit enfin un petit peu de légèreté, c'est un peu ce que je reprochais aux personnages jusqu'à maintenant dans sa version Netflix, c'est qu'il manquait ce petit côté léger, ce petit côté fun au personnage, parce qu'elle a eu des moments drôles, mais c'est un peu malgré elle, parce que c'est Luffy et Zoro autour qui sont marrants, et c'est sa réaction en mode « Mais c'est quoi ces boulets qui sont drôles ? » Là, elle se détend un petit peu, elle se marre, donc elle devient vraiment plus sympathique qu'elle l'était, alors je ne dis pas qu'elle était antipathique, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sens qu'elle a quand même un petit peu de douceur, un petit peu de... L'armure se fèle, elle devient vraiment intéressante, puis c'est la seule qui a l'air d'avoir une vraie expérience de piraterie, donc foreshadowing par rapport à Arlong et tout ça, elle les engueule, elle fait « Non mais les mecs, vous ne savez pas piloter, vous ne savez pas c'est quoi Babore et Tribore, vous n'êtes même pas foutu de se servir d'un canon, il va falloir concentrer de sérieusement, parce que là, en termes d'équipage, on va sur Grand Line, on va crever au bout de 5 minutes, il va peut-être être temps de muscler notre jeu, les gars, parce que là, c'est n'importe quoi, on a eu de la chatte que tu as des super pouvoirs et que tu as pu renvoyer le boulet de Garpe qui a balancé un manu, sinon on ne s'en serait pas sorti, donc il ne faudrait peut-être pas jouer trop au con non plus, il va falloir resserrer la vis un petit peu, j'ai bien aimé ce délire-là, je trouve qu'il y a une complicité qu'il n'y a pas forcément dans le manga ou l'anime entre Nami et Zoro, franchement, à un moment donné, tu te dis, ils vont se pécho, c'est quoi cette histoire ? Bon, je sais que ça n'arrivera pas, parce que Oda a dit qu'il n'y aurait jamais d'histoire d'amour entre les membres de l'équipage, mais je trouve qu'ils ont une bonne interaction, mais en fait, ça me rappelle beaucoup l'interaction que Zoro a avec Sanji de base, en fait, donc je veux dire, pourquoi pas, parce que ça nous fait un Zoro un peu plus bavard que d'habitude, et ça nous fait une Nami avec un peu plus de répartie, de punchline, même si bon, c'est déjà ça dans le manga, mais dans le manga, c'est montrer genre, vas-y, elle met des patates à tout le monde, maintenant vous allez m'écouter, là c'est plus, vas-y, punchline, ça fonctionne, j'aime bien le carrière, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre Zoro et Nami, voilà, et j'aime bien le délire, j'aime bien le fait que Nami, bah justement, il y a des gros changements, parce qu'il y a d'énormes changements, c'est très très fidèle, mais en même temps, il y a d'énormes changements, c'est que là, Garp, bon normalement, il n'a rien à foutre là, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, il n'a rien à foutre, à ce moment-là, il arrive 20 tomes plus tard, même plus, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors, là, Garp, il fait appel direct à Dracule Mioc, qui est censé être sur Grand Line, apparemment, et il fait, ouais, s'il te plaît, tu peux venir te choper Luffy, s'il te plaît, parce que nous, on est bloqué, on ne peut pas l'avoir là, donc on va l'appeler, bon, je trouve que là, il a un petit peu, la solution est radicale, pour choper 4 cochards sur un petit bateau, on va appeler un grand corsaire, bon, la solution est un peu radicale, mais en même temps, il fallait trouver une solution pour introduire Dracule Mioc au Barati, parce que, encore une fois, souvenez-vous de mon Dragon Ballogi sur l'arc du Barati, je trouve que Mioc qui débarque au Barati, dans l'arc Barati, alors que Luffy, si je me souviens bien, a déjà commencé à se foutre sur la gueule avec Don Krieg et tout, j'avais trouvé que c'était un peu maladroit de placer le duel Zoro-Mioc au milieu déjà d'une autre bataille, voir l'histoire s'arrête, attends, on raconte la side story de Mioc, tout ça pendant que Nami est en train de se sauver avec la carte et tout, c'était assez maladroit, alors la scène était masterclass pour Zoro et tout, c'était une scène charnière pour le personnage de Zoro, mais, je trouve qu'elle n'était pas bien placée, là, ils ont réussi à réparer ça, et c'est ça qui est cool dans une bonne adaptation, c'est que ça peut réparer, parce que des fois, One Piece, c'est un très bon manga, attention, c'est une masterclass ou ce que tu veux, mais c'est pas parfait pour autant, ça arrive à réparer des petits errements du manga, et ça, c'est plutôt cool, donc Dracule-Mioc, et en plus, il nous l'est montré dans une scène qui est très stylée, bon, le sang a disparu depuis le premier épisode, nous aurons coupé un mec en deux, mais on voit Mioc, en plus, c'est canon quelque part ce qu'il se passe, parce qu'on voit Mioc, et donc on voit Don Krieg, très stylé d'ailleurs, bon, on sent qu'il manque la carrure du manga, mais ça fonctionne, il sort ses armes, il a la même armure et tout, il se fait poutrer, c'était stylé, et Mioc frite 150 mecs, et il coupe un putain de galion en deux, et là, c'est stylé, j'ai fait, oui, mais oui, c'est ça que je voulais voir, pourquoi on m'avait pas fait des trucs comme ça quand ils se battaient contre Kuro ? Bon, peut-être pas à la même échelle, mais au moins des trucs comme ça, je veux qu'il y ait des murs qui volent au moins, tu vois, là, on voit que oui, effectivement, Mioc, il est méga balèze, il coupe des bateaux en deux alors qu'il a 500 mètres, je dis, c'est ça que je veux voir, oui, d'ailleurs, il y a un petit hint un petit peu, à qui, on voit ses yeux qui bougent un petit peu, il y a une espèce de vague d'énergie, un peu similaire à ce qu'on peut voir avec Shanks quand il fait fuir le monstre marin, d'ailleurs, ça manque de monstres marins dans cette, dans One Piece là, d'ailleurs, mais bon, on en verra sur Grand Line très certainement parce que c'est vrai que si tu en montres tout le temps des monstres marins et qu'arrivés à Grand Line, tu vois des monstres marins, bon, c'est moins impressionnant. Alors quand on sera sur Grand Line, j'espère qu'on va voir des putains de trucs méga géants, méga flippants, bon, déjà, il y aura la boon, très certainement, j'espère, en tout cas, donc on verra pour la suite, en tout cas, bref, l'introduction de Mioc était très très stylée, Don Krieg était très très stylé, même s'il est là à 30 secondes, franchement, je dis, ah, là, il y a de l'ambition, là, ça veut dire que s'ils font la suite, il y a moyen que ça déchire sa grand-mère, la chienne, voilà, donc j'ai énormément aimé l'introduction de Dracu Mioc, évidemment, quand il arrive et que c'est Usopp, tu lui parles, ah, tu veux voir Luffy, t'inquiète, c'est mon pote, on va te présenter et tout, et là, ils ont changé aussi la chose, c'est pas juste au milieu d'un autre combat, Zoro, il voit Mioc, il fait, attends, non, Luffy, je vais pas poursuivre Nami, laisse tomber, je vais affronter Mioc, là, il y a mon rêve, là, c'est pas ça, Zoro le voit, il fait, ah, je suis un grand fan, je vous défie demain matin, on va se battre, et du coup, il y a une autre scène très intéressante, c'est que la première, peut-être, dispute de l'équipage, où Nami et Usopp font, non, mais va pas te battre contre lui, tu vas te faire fumer et tout, ils ont refait, non, je vais y aller et tout, il fait, mais Luffy dit quelque chose, et Luffy, il fait, ben, si c'est ton rêve, tu peux y aller, voilà, tu vois un peu les, un début de querelle dans l'équipage, mais querelle basée sur, ben, en fait, ils aiment Zoro, ils veulent pas qu'ils meurent, même Nami a fait, mais t'es mon ami, en fait, et il fait, je croyais que t'avais pas d'ami, non, c'était stylé, là, tu sens qu'il y a un vrai attachement, il y a quelque chose, des liens se sont créés, cette scène fonctionne, les rajouts sont hyper pertinents, est-ce qu'ils sont absolument indispensables ? Peut-être pas, mais ils sont pertinents, ils racontent quelque chose, on revoit One Piece d'une manière différente, et c'est à ça que sert une adaptation, si c'est pour faire du copier-coller stricto sensu, ça n'aurait aucun intérêt, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de copier-coller, pour le coup, la scène du duel entre Mi-Hawk et Zoro est très, très respectée, et, ben, ça fait, ça rend bien, ça rend plutôt stylé. Bon, pareil, il y a des trucs, qu'en dirait, qui font un peu trop cartoon, quand ils sautent en l'air, comme ça, mais quand même, c'est badass, voilà, c'est assez badass, d'ailleurs, le style de Dracule Mi-Hawk est incroyable, j'avais peur que ça fasse trop cosplay, bon, pareil, je retire ce que j'ai dit, euh, son, son, il a, il a un swag incroyable, il est stylé, en plus, ils lui ont donné un petit côté second degré, quand il voit, quand il voit Luffy, il fait, putain, t'es vraiment un gringalet, mais ton chapeau, il déchire, il dit pas un truc, il dit une phrase comme ça, il dit, ah, il lui donne un second degré plutôt sympathique, bref, donc ce duel est très très stylé, euh, en plus avec le côté de Nami qui essayait de s'enfuir, euh, avec d'autres pirates pour retourner sur son île, et qui au dernier moment fait, non, il faut que j'aille assister au truc, parce que c'est mon équipage, il faut que je reste avec eux, il faut que j'assiste au duel de Zoro, et elle revient au dernier moment, tu dis, ah, c'est stylé, et puis évidemment, quand Zoro fait sa promesse à Luffy, en mode, je ne perdrai plus jamais avec la main et tout, il fait exactement pareil, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne avec la musique et tout, la scène est réussie, il y a de la nouveauté, il y a le côté frisson de fanservice, et en même temps, c'est épique en soi, donc c'est cool, oui. D'ailleurs, pour revenir sur Sanji, alors qu'il est intéressant, qu'on voit un peu vite fait se bastonner, j'imagine qu'il sera comme Usopp, il sera un peu développé dans le prochain épisode, euh, ils ont mis la scène avec Jean, même si, euh, donc Rick se pointe pas, ils ont remis Jean, avec un mec qui lui ressemble d'ailleurs, énormément, bon, il y a le costume qui joue, mais même de gueule, mais ils ont dû vraiment se casser le cul, pour trouver des mecs qui ressemblent au dessin d'Oda, c'est chaud, mais ils ont réussi à trouver, euh, et en fait, la scène, elle a un autre sens, du coup, c'est plus genre, vas-y, enfin, la scène avait le même sens, dans l'arc du Barati, c'est-à-dire que le gars, il crève la dade, il arrive, et Sanji, il fait, bon, il s'en bat les couilles, moi mon boulot, je suis cuisinier, quelqu'un a faim, je lui fais à manger, quoi, c'est tout, ça montre son côté généreux, euh, qui a bon cœur, qui veut aider les autres, et bon, ça se dit que Luffy à côté, il dit, attends, t'es vraiment un bon gars, et en plus t'as un rêve à réaliser, et en plus t'as un bon gars, mais viens dans mon équipage, faire des grandes aventures et tout, et après, en fait, le côté avec Jeanne, si je me souviens bien, parce que j'ai demandé à mon frère ce matin, il m'a dit, ouais, c'est Jeanne, je crois, après, il y avait toute une histoire avec Jeanne, qui était avec Don Krieg, et qui avait du scrupule, à s'en prendre au Barati, malgré tout, et tout, tu vois, donc, ils ont viré cette histoire-là, parce que du coup, Don Krieg est déjà mort, donc ça n'aura aucun sens, mais en tout cas, ils ont quand même mis Jeanne, et ils ont quand même gardé la scène, et ça, c'est plutôt sympa, quand même, j'ai trouvé ça, ils ont vraiment mis beaucoup de soin, quoi, c'est rare de voir une adaptation comme ça, je veux dire, même chez Marvel, ils font pas, je trouve qu'ils mettent pas autant de soin, à respecter les univers, mais en même temps, l'univers Marvel, ça veut un peu rien dire, maintenant, il y a tellement une version de 36 000 des personnages, et tout, et là, pour l'adaptation de One Piece, franchement, on est plutôt gâté, quand même, or, certes, il y a des choix, qui me laissent un peu dubitatif, de temps en temps, mais quand même, globalement, c'est quoi ce poulet, j'ai envie de dire, pour parler jeune, ah, franchement, c'était bien, oui, bon, encore une fois, le seul bémol, pour moi, c'est toute l'intrigue, avec Coby et Garpe, qui ralentit un peu le bordel, bon, là, il y a un truc intéressant, Garpe, il s'enfile six côtes de bœufs, pour le dîner, ça, c'est du lifestyle, et, Coby, il fait, vous avez appelé un grand corsaire, c'est quoi ce système de grand corsaire, là, c'est des pirates, et on bosse quand même avec eux, je croyais que la marine, elle était inflexible, elle était la droiture, elle était l'ordre et tout, et là, Garpe, il fait, bah, j'étais comme toi avant, mais bon, le monde est plus complexe que ça, il n'y a pas que les méchants et les gentils, des fois, on doit faire des compromis, pour maintenir un certain équilibre, un certain ordre dans le monde, voilà, donc, il va falloir que tu apprennes à faire la part des choses, et à faire des compromis, parce que des fois, on n'a pas le choix, il faut faire des compromis, bon, ça, c'est intéressant, mais, est-ce que c'est nécessaire de foutre ça là, voilà, je reste encore, on verra ce que ça donnera sur la fin de saison, mais, pour le moment, pareil, t'as l'impression que c'est la quête initiatique de Kobe, qu'on est en train de suivre, alors qu'on s'en bat un peu les steaks, là, on est censé, à cette période-là de One Piece, on s'en fout de Kobe, ce qui nous intéresse, c'est Luffy, en fait, mais bon, on verra, là, j'étais donc à l'épisode 5, il nous reste 3 épisodes, très très curieux de voir ce que ça va donner, mais, pour le moment, certes, il y a eu un petit accident de parcours avec les 3 et 4, je trouve, mais, pour le moment, on est quand même sur une très bonne adaptation, je crois qu'on pouvait, limite, pas rêver mieux, on pouvait, en tout cas, pas espérer mieux que ça, je veux dire, moi, j'étais enthousiaste, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi réussi, pour le moment, très très bonne série, voilà, mais, encore une fois, il reste 3 épisodes, on va voir ce que ça va donner à Arlong Park et tout ça, je suis très très curieux, on verra bien. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, il me semble, je vous laisse le temps de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite, pour une nouvelle review de la série One Piece Live Action, oui. Sous-titrage ST' 501